Ah, le temps est bien dégueulasse. Encore une journée coincée à la maison sans pouvoir mettre le nez dehors. C'est chouette, non ? Chaque année, quand l'hiver arrive et que la morsure du froid te prend au trip, que chaque excursion vers le monde extérieur se caractérise par l'empilement de couches de vêtements pour se prémunir des intempéries capricieuses, il y a comme une douce pensée qui vient te chatouiller l'essence lorsque vient le dimanche matin au mois de décembre. Celle de rester en pyjama, de se poser sur le canapé et de regarder des dessins animés avec pourquoi pas un bol de céréales ou un chocolat chaud si vraiment dehors c'est le jour d'après. Oui, j'ai 25 ans et je vois pas ce qui m'empêcherait de me recouvrir d'un plaid et de profiter de tout ce que la vidéo à la demande peut m'offrir. Alors Sherlock, j'ai déjà tout vu, Breaking Bad, pareil, Walking Dead, c'est pour s'endormir, D'Anton Abbey, ils ont même pour la dernière saison. Putain, mais rien du tout sur ce truc. C'est quoi ça ? Oh yes, ils ont my little pony ! Mais aujourd'hui on va pas parler de vidéo à la demande, on va plutôt se concentrer sur son ancêtre, cet artefact préhistorique que j'ai déniché au fond du grenier de mes parents. Ça gamin, c'est une VHS, si t'es né au 21ème siècle ou que tu regardes jamais les Hard Corner, tu ne sais absolument pas ce que c'est. De mon temps, on enfilait ses boîtes en plastoc dans un magnétoscope et ça lisait des vidéos floues avec un son dégueulasse et des chiures d'arc-en-ciel un peu partout. Mais c'est pas la meilleure partie, parce que figure-toi que si tu oublies de rembobiner la bande, la prochaine fois que tu remets la cassette, tu te tapes le générique de fin. Bon, ça, ça me manque pas. Ah, déjà à l'époque, il y avait des pubs avant les vidéos. Pas moyen de les passer, celle-là. Ou en tout cas, pas aussi facilement que maintenant. Maintenant, avec toute votre famille, vous allez pouvoir collectionner la magie de Walt Disney en vidéo chez vous pour toujours. Pour toujours ? C'est votre unique chance d'avoir chez vous pour toujours la belle au bois dormant. Oui, enfin, jusqu'à ce qu'ils nous le refassent acheter en DVD, Blu-ray, VOD 4K. Tu es encore là, tant mieux. Attends un peu avant d'éteindre la télévision, ce n'est pas fini. Écoute bien, mais qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là, les années 90, c'était de toute beauté. Winnie et tous ses amis qui sont aussi tes copains. Retrouve-les dans Winnie le premier mercredi de chaque mois. Et... Ne dites pas. Bon, on avait tous nos cassettes préférées, qu'on se repassait 15 fois par semaine, et principalement des Disney. On va pas parler d'un Disney aujourd'hui, parce que c'est trop mainstream. Non, non, on va plutôt taper dans le local, le franchouillard. De la viande 100% pur éléphant élevé en France. C'est sorti en 89, et ça s'appelle Le Triomphe de Babard. C'est le tout premier long métrage mettant en scène le personnage des albums illustrés de Jean de Bruneuf, créateur originel du pachyderme, tout de ver vêtu au début du 20ème siècle, et dont c'est le fils, Laurent de Bruneuf, qui assurera l'héritage en prenant le relais après la disparition du paternel en 1937. Outre-Atlantique, le film est sobrement intitulé... Babard, the movie. Car oui, Babard est un personnage qui s'est excellemment bien exporté aux Etats-Unis, chose rare, surtout pour l'époque, les premiers livres datant de 1931. Le film est d'ailleurs le fruit d'une collaboration franco-canadienne. Dans cette version, Babard, actuellement à la tête d'un royaume prospère, raconte à ses enfants ses premiers pas en tant que dirigeant du peuple des éléphants à travers une histoire épique, teintée d'action et d'aventure. Quand j'étais petit, j'adorais ce film, je le matais tout le temps. Du coup, on va voir si c'est toujours aussi bien que dans mon souvenir. Tout commence à Elephantville, alors que petits et grands de tout le royaume assistent au défilé de la victoire. Faites les valettes, tout s'admirer le défilé de la victoire. Je vous épargne la chanson en entier, comme ça vous l'aurez pas dans la tête toute la semaine, comme moi. Toute la journée, tout le monde danse, chante et joue de la trompette avec son appendice nasal, jusqu'au soir où une question taraude à juste titre les enfants de Babard. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le défilé de la victoire ? Ah ma foi, c'est une histoire qui commence il y a très très longtemps. Quand j'étais un petit garçon. On découvre donc un jeune Babard, prépubère et sans défense, lors de son premier jour en tant que roi. J'avais une de ses peurs. Heureusement, ma bonne amie, la vieille dame, était avec moi. Ok, alors pause. Je connais pas bien l'univers de Babard, j'ai pas lu les albums, j'ai dû tomber genre une ou deux fois maximum sur le cartoon à la télé. Je suis pas expert du tout, du tout. Mais là, quand même, c'est le premier film Babard, ça aurait été bien d'éclaircir quelques zones d'ombre. Sur deux, trois détails, comme par exemple... C'est qui la vieille ? Qu'est-ce qu'elle fout au royaume des éléphants ? Et pourquoi y'a pas d'autres humains ? Comment au juste un éléphant et une vieille dame deviennent amis ? Non mais ça m'intéresse de savoir, ça a l'air super intéressant comme histoire. Et number three. Comment exactement Babard, à peine haut comme trois pommes, a pu devenir roi des éléphants aussi jeune ? Par déduction, il doit être l'héritier du trône. Donc ses parents... viennent de mourir, si je comprends bien ? Ça se tient, hein, parce qu'il a pas l'air jojo Babard. En revanche, c'est quoi ce sourire de psychopathe qu'elle nous fait la mamie, là ? Si ça se trouve, c'est un coup monté. C'est la vieille qui a tout organisé. L'assassinat du couple royal, l'endoctrinement de leur unique héritier pour s'assurer une place de choix au palais et jouir d'une vie voisive dans le luxe et la volupté. Je suis sûre que tout va se passer très bien. Arrive ensuite Arthur, le cousin de Babard, qui a pour fonction de sonner le gaffophone royal. Les ennuis commencent alors que la première tâche du roi sera de trouver un nom pour le défilé annuel, tâche que les deux conseillers semblent redouter plus que la peste. Mais ceci me paraît très difficile. Mais notre souverain en herbe résout le problème les doigts dans la trompe. Qu'est-ce que vous diriez de la revue des éléphants ? Mais, oui, c'est très suggestif, la revue des éléphants. Bref, tout le monde est visiblement très enthousiaste concernant cette proposition spontanée, sauf que... Je propose donc de faire nommer une commission. Une commission ? Une commission. On appointe une commission, 8 savants, 3 professeurs. Deux avocats en option et nos dix meilleurs censeurs. Car pour ce genre de questions, rien ne remplace la rigueur. Sortez tous les dossiers, il y a du pain sur la branche. On ordonne aux experts. Nous faire un compte-rendu. Une étude complémentaire et la liste de leurs points de vue. Et puis on lance un sondage. Pour connaître l'opinion. Public chiffre à couleur. Feuille de pointage. Et de bons graphiques. Pour tous ceux qui, comme moi, ont découvert ce film quand ils étaient petits, c'est évidemment la chanson qu'on a tous retenue. Sans avoir compris le moindre mot. Je veux dire, ça parle de paperasse, d'administration, de sondage. Perso, j'avais beau avoir 5 ans et rien biter aux paroles, la zique, le rythme, les petits éléphants roses qui impriment, découpent, tout ça. Les coups de tampon des fonctionnaires, mais ça envoyait du rêve. C'est instructif, c'est d'utilité publique. À ce compte-là, faut pas s'arrêter en si bon chemin. On reçoit sa feuille d'impôt, plein de cases, ça fait peur. 8 pages remplies à ras-bord, chérie, t'as pas vu mon broyeur ? Car pour ce genre de paperasse, il va falloir de la rigueur. Sortez toutes les factures, y'a du pain sur la plage. Alors nous remplissons et calculons et revenus pour la déclaration. Sans oublier, tout renvoyer dans le coup de fuite de son père. Oui, allô papa, oui. Oui, j'ai bien pensé à envoyer la déclaration d'impôt. Oui, attends, t'en fais pas. Puis tu sais, au pire, avec Internet, y'a un délai supplémentaire. Alors que tout le monde s'éclate, Céleste, la frangine d'Arthur, débarque en courant. Les rhinocéros envahissent tout le pays. Envoyons tout de suite nos armées là-bas et organisons notre défense. Je savais pas qu'il était sanguin comme ça, le babard. Cache, il veut balancer l'armée et tout. Nous ne pouvons pas nous précipiter dans la guerre de cette façon. De même que pour le nom de la parade, les conseillers incitent le jeune roi à nommer une commission pour éviter toute décision hâtive. Ce qui est sage, mais Céleste sait se montrer persuasive. Mais maman est vraiment en danger. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire ? Je vais retourner là-bas et je vais leur ordonner de préparer l'armée. Et je la conduirai moi-même jusqu'à ton village. C'est vrai ? Merci, babard. Sur cet extrait, nous observons le raisonnement de l'éléphant mâle, guidé par la trompe qui se situe entre ses deux pattes arrière. Preuve, une fois encore, du triomphe de Braquemart. Heureusement, babard peut compter sur les conseils avisés de la vieille dame, qui j'en suis sûre est sage et très diplomate. Mais Cornelius et Pompadour disent qu'il ne faut jamais se précipiter. Mais c'est toi, le roi. En définitive, c'est toi qui dois décider, et toi seule. Notre héros prend les devants et décide d'aller aider Céleste tout seul. Le problème étant de pouvoir s'éclipser sans que personne ne remarque son absence. Je crois que ce que vient de dire cet éléphant est complètement raciste. Ce stratagème lui permet donc de s'éclipser en douze dans la jungle à la recherche du village en proie à l'attaque des rhinocéros. Malgré tous ces efforts, babard ne parvient pas à empêcher l'armée de rataxès de capturer tous les éléphants adultes. Au passage, on remarquera que pour une raison inexpliquée, certains éléphants adultes sont gigantesques, tout nus et marchent à quatre pattes, alors que d'autres sont de la même taille que les rhinos habillés et se tiennent debout. C'est le lendemain que notre héros se réveille après avoir été assommé durant la bataille. Tout va bien ? Babard ! Comment tu sais que ces babards, tous les petits éléphants se ressemblent, non ? Il envoie les enfants rescapés au palais avec le professeur tournesol. Il faut emmener tous ces enfants éléphants-villes au château. Mais comment les gâteaux ? Et décide de partir à la rescousse de ses congénères accompagnés par Céleste. Tu es venu, c'est ce qui compte. Oh, vous entendez cette petite intro synthétiseur Yamaha ? Vous savez ce que ça veut dire ? C'est l'heure de la chanson. Alors que cette chanson officialise la relation amoureuse naissante entre les deux petits éléphantaux, qui sont cousins et cousines. C'est pas dit clairement dans le film, mais très officiellement dans les albums, Babard et Céleste égale inceste. Wesh, coussin ! Mais il est temps à présent de rencontrer le sidekick rigolo qui va détendre l'atmosphère en la personne de Rafiki. Euh, Abou. Euh, Didi. Non, c'est... C'est Darwin ? Zephyr de Wissiti, à votre service au très noble seigneur. Zephyr, oui, putain, je le savais ! Si tu piches bien ce que je dis, tu as une chance de survie, parce que pour être franc, des types cools comme moi, y'en a pas d'un ! Après une chanson plutôt bien... Plutôt bien ? Ha ! C'est génial, tu veux dire ! Zephyr tombe à l'eau et se fait attaquer par un crocodile. Voilà ce que j'appelle, l'optique déjeunée sur le tout, c'est... Babard, le téméraire, le sauve, et pour le remercier, Zephyr lui indique où se trouve le repère de Rataxès. J'en vois trop râme ! Mais il vient faire des autres... On peut vraiment pas le laisser comme ça. Babard ! Je veux pas voir ça ! Ne t'affole pas, mon gars. J'avais pas l'intention de te manger. D'ailleurs, j'ai toujours été végétarien. Hein ? Il essayait pas de le bouffer ? Mais il essayait de faire quoi, alors ? Je... Je suis pas fou, il y a deux secondes, il a bien dit... Voilà ce que j'appelle l'optique déjeunée sur le pouce. Mais c'est bien ce que je dis ! C'est un gros mythos, croco ! Notre duo découvre finalement le campement des Rhinos, situé dans un temple Maya. Ce qui explique très certainement leurs accoutrements de conquistadors espagnols. Je suppose... Tapis dans l'ombre, ils observent où sont emprisonnés les éléphants. Certains sont contraints de travailler en frappant le sol avec un maillet, ce qui, d'après moi, est d'une utilité toute relative, quand soudain débarquent le grand vilain et sa chorale. Vite, cache-toi ! Notre seul est Le roi du monde Satan peut aller se rhabiller, tellement cette chanson est maléfique. On parie combien qu'on peut entendre des incantations maléfiques en passant la bande à l'envers ? Mais aucun Métaleu n'a jamais pensé à faire une reprise de ce truc ? Personne ? Bon bah c'est parti ! Vivre à Taxes Notre seul est Le roi du monde Vivre à Taxes Notre seul est Le roi du monde Malheureusement, pendant leur infiltration, Babar et Céleste posent le pied sur une partie du décor pas dessiné comme le reste, ce qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Ils sont repérés et capturés par les gardes. Alors que est en marche vers Elephantville avec son armée, débarque Zephyr Ex Machina qui parvient à secourir Babar et tous les autres prisonniers. S'en suivent d'autres péripéties palpitantes qui les ramèneront au royaume à temps pour faire face à l'assaut. Et comme dans toute bonne histoire où les gentils sont surpassés en nombre, c'est sur la russe qu'il faut compter. C'est dans un temps record que Babar fait construire un mammouth gonflable titanesque qui servira à effrayer les rhinocéros avec en guise de trompe le gaffophone royal du début. Tout est bien qui finit bien au pays des schtroumpf à tête d'éléphant, à un détail près. Oh je viens de recevoir une épouvantable nouvelle ! Quoi ? Oh non je vous en prie ! Il s'agit du défilé annuel ! La commission n'a pas réussi à trouver le moindre nom ! Et c'est ainsi que le défilé annuel, qui commémorait je ne sais pas quel événement fut-il dont personne ne se rappelle, deviendra le défilé de la victoire. Bon... J'adore ce film. Le triomphe de Babar comporte absolument tous les ingrédients qu'il faut pour faire un bon divertissement. Il y a de l'action, de l'humour, de l'émotion et même la petite pointe de charme provenant de l'esthétique simple des personnages et leur caractère hyper appréciable. Certes j'ai mis le doigt sur des incohérences scénaristiques, des petites étrangetés à droite à gauche, mais tous les films en comportent. C'est pas ça qui définit si la magie opère ou non. Et là en l'occurrence tout me paraît bien dosé ! Le rythme par exemple est très efficace ! C'est sans doute parce que le film est court, à peine une heure et des poussières, ce qui fait qu'on a pas le temps de s'ennuyer. Ok, la qualité d'animation est plutôt décevante pour un film de cinéma. En comparaison, la même année dans les salles sortait ça. Après faut relativiser les choses hein, la petite sirène c'est quand même un blockbuster de 40 millions de dollars. Niveau budget c'est David contre Goliath hein ! Si le film est loin d'être parfait, surtout d'un point de vue technique, il reste fluide et agréable à regarder. Après, au niveau du sens, il y a quand même pas mal de bizarreries. Bon je vais me permettre d'extrapoler un peu, mais quand on y réfléchit bien, c'est un film de propagande sur la monarchie ! Aussi drôle que soit la chanson de la commission par exemple. Elle tourne carrément en dérision le système démocratique. Un régime qui me paraît pas trop dégueulasse hein, dans le sens où chacun apporte son point de vue sur un choix à prendre. Mais là c'est dépeint comme une perte de temps qui ne mène qu'à des décisions stériles, le tout agrémenté de danses qui font passer les conseillers de Babar pour des bouffons. De son côté, Babar est obsédé par la guerre et tient absolument à envoyer son armée au combat, ce qui reste une grave décision. Et tout ça parce que son amoureuse lui a demandé de le faire une minute auparavant avec un bisou. Et puis surtout, mais rappelez-vous le discours de la vieille dame ! En définitive, c'est toi qui dois décider, et toi seule ! Mais oui petit enfant, tu n'as pas besoin de demander l'avis des autres si tu veux faire tout ce qui te chante, surtout pour aller botter des culs ! Ce discours pro-monarchiste y prend directement source dans les origines de Babar. Son créateur, Jean de Bruneuf, était issu d'une famille française aisée, ça paraît plutôt logique de lui attribuer les éléments liés à une certaine classe sociale, comme par exemple le mariage entre cousins très fréquent dans cette partie de la société. Dans les albums illustrés, notamment les premiers, il y a aussi une forte tendance à faire l'apologie de la colonisation, ce qui n'est pas sans rappeler les travaux tendancieux d'Hergé, notamment dans Tintin au Congo, considérés comme une œuvre profondément raciste. Pour vous expliquer, au début de l'histoire originelle, le jeune Babar et les autres éléphants vivent dans la jungle à la sauvage. C'est lorsqu'un chasseur tue sa mère que le petit éléphanteau s'enfuit et découvre, lors de son voyage, la ville des humains. C'est là qu'il rencontre la vieille dame qui décide de lui apprendre les bonnes manières et à s'habiller correctement. Ils deviennent amis, le temps passe, et c'est une fois devenu adulte que Babar retourne dans la jungle parmi les siens et leur apporte les codes de la civilisation occidentale. Et c'est dès ce moment que les autres éléphants commencent à marcher debout, s'habiller et vivre dans des maisons. Une fois couronné roi par son nouveau peuple, Babar décide de prendre Céleste pour femme et nomme la nouvelle ville d'après son nom, Célesteville. Eh ben voilà ! Là, j'ai enfin toutes les réponses aux questions que je me posais pendant le film. Encore que ça en soulève d'autres. Babar ne serait-il qu'un gros mythomane ? N'aurait-il raconté que de la merde à ses gosses ? Parce que son récit, là, ça n'a juste rien à voir avec ce qui est censé s'être déroulé. Il n'a jamais été couronné roi alors qu'il était enfant et la ville ne s'est construite qu'une fois ce dernier devenu adulte. Punaise, mais rien ne colle ! Je comprends rien ! On croirait à un multiverse Marvel ! Bon, évidemment, ces incohérences, elles s'expliquent parce qu'il faut considérer le triomphe de Babar comme une réécriture de l'oeuvre d'origine. Peu comme une sorte de reboot. Certains éléments ont été modifiés pour correspondre à une nouvelle génération de spectateurs. Je pense notamment au fait de ne pas clairement préciser le lien de famille qui unit Babar et Inceste, euh Céleste. Raison pour laquelle la ville ne se nomme pas Célesteville dans le film, mais Elephantville, puisque Babar n'est pas encore marié. De même, on constate que dans l'album illustré, Le Voyage de Babar, d'où est tiré l'attaque de la ville par les rhinocéros, c'est pas un mammouth gonflable qui fait déguerpir les envahisseurs, mais des éléphants aux fesses peintres représentant des visages effrayants. Ce qui est quand même vachement moins épique. C'est donc une vision altérée de l'histoire racontée dans les albums de Jean de Bruneuf. Mais ça peut se justifier, parce qu'après tout, c'est jamais que la version que raconte un papa à ses jeunes enfants. C'est à la demande de ces derniers que l'histoire est racontée. Et voyant leur père comme un héros, bah celui-ci aura simplement décidé d'édulcorer l'histoire pour la rendre plus intense et ainsi captiver davantage l'attention de ces bambins. Ce serait d'autant plus une belle métaphore, sachant que la création du personnage de Babar, on la doit en premier lieu à la femme de Jean de Bruneuf. C'était ma mère, Cécile, qui avait inventé cette histoire d'éléphant. Je ne sais pas comment c'était venu dans sa tête, mais un soir, elle me l'a racontée à mon frère Mathieu et à moi. Et on était tellement amusés qu'on l'a racontée à mon père Jean. Et lui, il s'est amusé à nous faire un livre. Voilà comment sont nés les aventures de Babar. Je trouve que du coup, le fait que le film soit présenté à travers un récit du soir, ça rend un bel hommage à cette mère qui avait visiblement beaucoup d'imagination. Faites de beaux rêves, les enfants. Alexandre, c'était génial cette histoire, non ? Au final, je vous conseille sincèrement le Triomphe de Babar, que ce soit pour vous ou vos enfants. C'est un super divertissement avec des bonnes scènes d'action, des moments cultes et des super chansons. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas avoir une âme d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...